Salut à tous, c'est Reklego de chez Galega Music, aujourd'hui pour vous un retour aux sources, puisque je vous ai expliqué le morceau qui m'a donné envie de me mettre à la guitare, et il s'agit du titre Hey Hey, qui est un morceau de blues de Big Bill Bronzy qui était sorti en 1951, et la version que je vous ai expliqué aujourd'hui concerne la reprise qu'en a fait Rick Clapton sur son MTV Unplug de sortie en 1992. Bon, ça faut l'avoir à la maison, je veux dire, dans la discothèque c'est obligé. Et juste avant de me lancer dans les explications, je voulais remercier chaleureusement Marek Kubiastowski, dit Marek le porteur de lumière, qui m'a récemment tiré d'un certain embarras professionnel, et c'est ma petite manière à moi de le remercier par tuto interposé, voilà. Bon Marek, tout le monde, vous êtes prêts ? Allez, je vais en rapproche et je vous montre. Voilà, donc je laisse exprès un petit peu de place en dessous, parce que je vais intégrer les tablatures au fur et à mesure des explications, je pense que ce sera bien plus simple pour que vous arriviez à suivre. Les deux premières mesures doivent sonner comme ça, 1, 2, 3, 4. Bon, alors, vous commencez à la deuxième case de l'accord de La, vous placez le majeur, on gratte à la main droite, et on va de 2 à 7. Dès que ça c'est fait, on tapera le gros. Cool. Maintenant, au niveau du phrasé, pour que ça claque, vous allez faire en sorte que le pouce tire la corde vers l'extérieur, parce qu'on veut que ça fasse un gros effet percussif. Faut que ça accroche tout de suite, quoi. Ok, je me remets un petit peu comme ça. Au niveau du placement de la main droite, maintenant, on va positionner cette partie-là, l'hypothénar, là, sur les cordes graves. Bon, en gros, sur Mi et La, au niveau des petits plots blancs, on l'attaque de manière à avoir par la suite des basses un petit peu étouffées. Très, très caractéristique, ça, du Jou Country Blues. Donc, si je relance l'histoire, 1, 2, 3, 4, et 1. Dès que ça c'est fait, on va se placer sur 7 et 8, 7 du Sol, 8 du Si, et on va choper le gros Mi au pouce de main droite, plus les deux cordes. Une fois que vous avez attaqué ça, le majeur va monter un petit peu. L'index va suivre, bien entendu, mais il ne faut pas penser que c'est les deux doigts qui montent, sinon ça fait coin, coin. Donc, on attaque ces trois notes-là, on bende un petit peu le majeur qui va se diriger tranquillot vers un Sol dièse, sans tout à fait être un Sol dièse, c'est vraiment une blue note. Dès que ça c'est fait, on lâche tout à la main gauche, et on joue gros Mi avec Si et petit Mi. Je joue le Si et petit Mi avec majeur et annulaire. Du coup, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ensuite, le pouce regrattera le quatrième temps tout seul, comme ça. Donc, globalement, le pouce d'ailleurs, quasiment tout le long de la pièce, il va être votre métronome, puisqu'il tapera tous les temps. Il permet d'avoir un jeu vraiment bien costaud. Donc, dès qu'on a tapé ce gros Mi sur le quatrième temps, on va se positionner ici en 9, 8, 9, petit triangle comme ça. les trois cordes aigus. Donc, toute la première mesure, avec la petite anacrouse, là, on part sur le quatrième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et... Voilà, si vous avez ça, vous avez quasiment pigé tout ce qui va se passer sur le restant du morceau. Donc, pour éviter d'être trop pesant dans mes explications, je vous propose maintenant d'afficher tout de suite ce qui va suivre en tablature. Je vous rejoue donc la petite note de départ et les deux premières mesures. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, voilà. Donc, cette séquence, vous la bossez en boucle et en boucle et en boucle, parce qu'elle va revenir tout le long du morceau. C'est vraiment l'esprit même de la pièce. Donc, maintenant, les mesures 3 et 4, c'est quasiment tout pareil. Il y a juste la dernière note qui va changer. Donc, 2, 3, 4... Donc, ce coup-ci, je ne vais pas faire ma montée de 2 à 7, mais je pars de 12 du gros mi. D'accord ? Et je descends, genre, jusqu'à vers 3. Et le premier temps d'après, je passerai sur ma basse-là. Je passe sur le quatrième degré. 1, 2, 3, 4, 1, ok. Donc là, on est sur le premier temps de la cinquième mesure. On va se positionner sur un accord de la septième. Donc, moi, je le fais comme ça. On pourrait le faire éventuellement comme ça, mais ça, j'aime bien. Et pas vite. Avec les partoches, on va faire... 1, et 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Oh, raté ! Tommage ! Encore ça, les mesures 5 et 6. 1, et 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Et ici, sur les mesures 7 et 8, c'est quasiment pareil que les mesures 1 et 2. A savoir... Mais ce coup-ci, au lieu de faire... Ou bien... Et bien là, on fait la dernière option. On va tout barrer en 2, comme ça, et on va faire... On va slider de 2 à 4, en gardant bien le barré. D'accord ? Et il faut bien qu'on entende, c'est pas trop rapide. C'est vraiment... D'accord ? Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Je vous rejoue tout depuis le début, avec l'affichage des tablatures, tout ça. 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 4, et... Ok, donc nous voici rendus ici. Donc je fais ma montée, et il va falloir que ça donne... Donc, premier temps de la 9e mesure. Je fais entendre corde de Si, après je place le majeur en 5e case du petit Mi, et je retape le petit Mi plus le Ré. Donc... 1, 2, ensuite je tire le petit doigt jusqu'à la 7e case du petit Mi. Et je fais réentendre le majeur en 5. 7, 5, Si, La, et je termine cette mesure en retappant la 4e case du Ré, la note Fa dièse, là. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, rendu ici, je ne mute plus, parce que ça a besoin de sortir, et du coup on veut un maximum de clarté. Donc je suis ici en 2e case, je gratte corde de Ré, corde de Sol, je regratte mon pouce, corde de Ré, et là je vais faire un petit plan trop stylé. D'accord ? Je gratte une fois avec la main droite et je fais entendre 3, 2, pull-off, 0, pull-off, 2, je regratte, petit Mi à vide. Dès que j'ai fait ça, je fais entendre le Sol à vide. Et très rapido, première case, on va me run. Dès que ça s'est fait en joueur A. C'est stylé, là. Donc le Si à vide, ensuite je slide 2 à 4 sur le petit Mi. Le Si à vide à nouveau, petit Mi, Si à vide. Donc genre 1, et 2, et 3, et. Dès que ça s'est fait, on va faire un triolet. D'accord ? Je fais 2 du petit Mi, pull-off, 2 du Si, et je retape le petit Mi à vide, dernière mesure de cette partie de couplet. Donc, voilà, le petit Mi de la fin, là, vous pouvez, si vous voulez, tout gratter vers le bas. Et puis après, on reprendrait tout ça. Bon, je vous rejoue toute cette partie d'intro et on a fait à peu près 70% du travail. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, la partie du couplet, ça va être plus rapide. Ça va ressembler à ça, déjà. Bon, donc Mi 7 comme ça. Donc là, c'est pareil, il n'y a que 12 mesures. Et on va alterner le pouce, et les 3 doigts placés sur Ré, Sol, Si. Et on fait ça bien dans Cross Shuffle. Donc ça, c'est les 3 premières mesures. Je refais juste la 3ème mesure. Du coup, 1, 2, 3, et 4. Vous voyez, depuis le début, sur cette partie, ma paume est revenue sur le gros Mi de manière à bien l'étouffer. 1, 2, 3, et 4. Dès qu'on a joué ce 4, 1, et 2, et 3, et 4, et. Je fais juste entendre Sol-ci à la fin. 1, et 2, et 3, et 4, et. Donc les mesures 3 et 4. 1, 2, 3, et. Dès que ça s'est fait, on va se placer sur un La 7ème, et là, on va faire. Cool, hein ? Donc là, c'est pareil, ma paume mute bien la corde de La. Sinon, c'est moins sympa quand ça fait. Ça fait plus mou, vous voyez ? Ok, cool. Ensuite, les mesures 5 et 6, c'est comme les mesures 3 et 4, c'est-à-dire. D'accord ? Sauf qu'on ne joue pas Sol-ci à la fin. On va faire le même plan que tout à l'heure, l'espèce de turnaround, là. Et ça redémarre sur les couplets. Enfin non, sur la partie d'intro-refrain, pardon. Donc dernière démo complète de ce couplet. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, pardon. Voilà. Je vous refais une dernière démo de intro plus couplet. Et c'est cette structure-là qui s'enchaîne d'un bout à l'autre du morceau. Peut-être que je vais faire des petites variations en corde de route, je suis désolé, mais c'est vrai que je le joue depuis tellement longtemps que je pense avoir ajouté parfois des petites choses qui n'étaient pas forcément sur l'album. Mais dans mes explications, j'essaie de le faire le plus proche possible de la version de Clapton. Voilà, c'est dit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous souhaite plein de bonnes choses, excellente musique à vous et à très bientôt au détour du prochain tuto Ciao